Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur Forty Something pour la suite de ce bilan 2023. Alors aujourd'hui, émission totalement hors format, j'avais envie presque de me faire un peu plaisir. Ça fait un moment que j'ai tout un tas de petites émissions dans les cartons, des contenus dont je sais pas quoi faire. Et là pour le coup, j'avais envie de vous parler d'un petit truc, donc émission purement guitare, même pas musique, seulement guitare. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous que ça intéresse. Pas grand monde, donc cette émission, je la glisse dans le bilan. Comme ça, si c'est un contenu qui ne vous branche absolument pas, vous pouvez zapper et revenir demain, on parlera de toute autre chose, c'est promis. Alors pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez, je suis un gros consommateur de contenu guitare et musique sur YouTube. Je suis comme vous, pendant mes pauses repas, tout ça, je vais fureter sur YouTube. Je consomme assez peu de contenu cinoche finalement, parce que j'y trouve pas mon compte. Moi, j'ai un avis assez arrêté sur les films, je préfère discuter avec des gens autour de moi en live plutôt que d'entendre des gens qui me parlent de ciné. Donc de temps en temps, je vais voir un peu les avis des uns des autres. Mais globalement, je vais plus me concentrer sur un contenu qui m'intéresse, c'est-à-dire vraiment musique et guitare. Guitare, contenu un peu pédago, contenu qui m'ouvre un peu les yeux sur tout un tas de trucs. Et puis surtout, je ne suis pas un grand guitariste, très loin de là. Je suis un petit joueur de salon. Et je considère que personnellement, j'ai toujours à apprendre, à tirer quelque chose de l'expérience des autres. Donc voilà, je me retrouve souvent à aller voir sur les sites un petit peu ce qui se dit. Tout un tas de vlogueurs que vous connaissez sans doute. Et cette année, je me suis retrouvé souvent, très souvent, avec des vlogueurs anglo-saxons ou même français, devant des gens qui proposaient des guitares pour débutants, avec cette espèce d'envie de tester des instruments, des instruments généralement peu chers, voire très peu chers, en faisant une petite sélection à chaque fois des meilleures guitares pour débutants. Celle-ci, c'est la meilleure guitare pour débutants. Tout ça, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Maintenant, vous le savez bien, il n'y a aucun jugement de ma part sur ces artistes et musiciens. Il n'y a pas d'imposture de leur part. Il n'y a pas de posture intellectuelle, pour le coup. Pas du tout. Je pense qu'ils font ça. On leur prête des instruments. On leur donne des instruments, parfois. Ils viennent les tester devant vous. Ils essayent de vous faire partager leurs ressentis. Ceci dit, il y a un petit truc qui me dérange là-dedans. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà, on va tordre le cou à un mythe. Ça, c'est très personnel. Mais c'est mon point de vue. La guitare pour débutants, ça n'existe pas. Et toute cette émission, ça va tourner autour de ça. C'est un pur mythe. Ça n'existe pas. Il y a de bons et de mauvais instruments. Il y a de bons instruments dans certaines gammes de prix, de mauvais instruments dans d'autres gammes de prix. Mais la guitare pour débutants, ça n'existe pas tout simplement. Vous avez de très bonnes guitares qui s'adressent à tout le monde. Des guitares peu chères, qui sont de qualité, dont on peut faire quelque chose, qu'on soit un noob ou un expert. Et vous avez aussi de très bonnes guitares qui vont aligner des chiffres à 3-0 et que tout le monde pourra jouer, sur lesquelles le débutant pourra aussi se faire la main. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je tiens à le dire, quand vous achetez une guitare bas prix, parce que là, on parle de gens qui nous parlent de guitares qui vont chercher généralement moins de 200 euros. Il faut savoir qu'il y a des gros gaps dans le choix d'une guitare. Quand vous commencez à aller vous intéresser au grade, vous allez voir, moins de 100 balles, c'est très déconseillé. Généralement, c'est ce qu'on appelle des pelles. À partir de 200 euros, on commence à avoir des instruments corrects. Mais il y a tout de même un gros, gros gap entre 200, 500, 1000 euros. Et puis après, la différence se fait de manière beaucoup plus subtile. Alors ça, c'est un avis, je le répète, très personnel. Mais je trouve que passer 1000 euros, après, on peut avoir des petites subtilités, du bois différent, des micros de qualité. Parce qu'aujourd'hui, les micros, ça coûte cher. Et je vous en reparlerai dans une émission sur la nouvelle gratte que j'ai eue cette année. Mais pour le coup, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand vous achetez une guitare à moins de 100 euros, là, vraiment, vous ne voulez pas mettre le prix. On va revenir sur toute cette question du prix. Mais quand vous achetez une guitare peu chère, 150, 200 euros, c'est une guitare d'usine. Elle arrive comme ça, d'usine, et vous aurez peut-être du mal à vous faire les mains dessus. Parce que forcément, elle arrive avec le réglage magasin. Et pour le coup, en fonction d'où vous l'achetez, elle est sortie du carton et mise sur un présentoir. Vite fait régler, voilà, comme ci, comme ça. Mais vous allez peut-être devoir, après, repasser par un luthier pour la faire éventuellement régler aux petits oignons. Elle n'arrivera pas à régler de manière optimale, ça, c'est quasiment certain. Et en plus, qu'est-ce qu'on a pour moins de 200 balles ? Je dis moins de 200 balles, mais c'est vraiment à la louche. On a généralement des finitions un peu moindres. Donc, si vous cherchez un manche aux petits oignons pour commencer, qui glisse bien et tout, non, vous risquez aussi de vous retrouver avec un manche où les frettes sur le côté sont moins dégrossies, qui font un peu barbeler quand vous passez les doigts. Et ça, c'est pas forcément le type d'instrument le plus adapté à un débutant. Donc, du coup, vous l'aurez compris, pour moins de 100 balles ou moins, c'est tout, sauf une guitare pour débutants. Un vrai débutant, quelqu'un qui ne connaît rien, qui arrive, qui se prend une guitare à moins de 100 balles, qui sort du carton, voire qu'il a commandé hérésie sur Internet et qu'il a reçu chez lui, il y a une grosse probabilité que ça soit un instrument sur lequel il va falloir se faire les doigts, et qu'en plus, il ne soit pas forcément bien réglé. Et puis, cette histoire, comment c'est à parler de guitare pour débutants ? Quand on parle de guitare pour débutants, en parlant d'un instrument pas cher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un débutant, c'est quelqu'un qui n'est pas assez digne pour avoir un bel instrument ? C'est quoi la notion même de débutants ? Parce que là, avec ce genre de réflexion, il me semble qu'on considère qu'un débutant, c'est quelqu'un sans le sou, quelqu'un d'un peu fauché, d'un étudiant. Non ! La guitare, j'encourage absolument tout le monde autour de moi à en jouer. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à jouer d'un instrument. Je trouve que ça devrait être enseigné à l'école d'une manière assez différente de celle dont la musique est enseignée aujourd'hui. Mais pour le coup, jouer d'un instrument, je trouve que la vie est complète quand on joue d'un instrument. Bon, c'est un avis personnel. Mais moi, je pense qu'il faut faire du sport, jouer d'un instrument. Alors, il y en a certains qui ont décidé de devenir spécialistes dans un domaine et qui consacrent tout leur temps. Donc, c'est extrêmement méritant et respectable. Moi, on m'a toujours dit, tu seras toujours un généraliste en tout, un spécialiste en rien. C'est mon père qui m'avait dit ça à l'époque. Et il avait raison. Et c'est quelque chose que j'ai embrassé à bras le corps. J'ai décidé d'être un généraliste en tout. J'ai décidé de m'intéresser à tout. J'aime tout. J'aime bien comprendre beaucoup de choses. Alors, moi, j'adore faire du sport. Je fais beaucoup de sport. Mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi jouer de la guitare. C'est quelque chose qui me passionne. Un débutant peut être un débutant à 60 ans. J'encourage les gens à jouer d'un instrument, quel que soit leur âge. Vous arrivez à la retraite, vous avez 50, 60 ballets. Vous avez envie de vous mettre à la pratique d'un instrument. Mais n'hésitez pas une seconde. Un instrument, ça vous apporte du bonheur, tout simplement. Et on n'est pas tous destinés à avoir des énormes carrières, à monter des groupes, à jouer devant 5000 personnes, 10 000 personnes. Pas du tout. C'est sûr que la donne n'est pas la même. Même quand vous commencez à jouer de la guitare à 20 ans ou à 50 ans, on n'a pas les mêmes espoirs. Mais c'est jouissif que de jouer de la guitare chez soi. C'est jamais ridicule. Vous avez 50 ballets, 60 ballets. Jouez de la guitare. Achetez-vous un instrument. Achetez-vous un ampli. Et puis profitez-en chez vous tranquille. Vous avez du temps. Et c'est là que la question du prix revient sur le tapis. On considère quoi ? On considère que la guitare, ça s'adresse à quelqu'un qui n'a pas vraiment de moyens. Et que c'est ça une guitare pour débutants ? Pas du tout. Si vous avez taffé toute votre vie, vous arrivez, vous avez 30, 35, 40. Vous avez un revenu, un niveau de vie correct. Moi, je ne roule pas sur l'or. Mais j'ai de quoi aujourd'hui m'acheter un instrument. J'économise un petit peu. Et puis je m'achète un bel instrument. Et quelqu'un qui aurait taffé, qui a un revenu, s'il a envie de s'acheter une belle guitare, pourquoi il ne le ferait pas ? En plus, il a la chance d'avoir une guitare, du coup, soit d'exception, soit bien réglée, soit une guitare qui arrive vraiment nickel au niveau des finitions. Pourquoi se priver ? Alors, on peut toujours se dire que c'est absolument ridicule que d'arriver, de commencer par exemple, je ne sais pas moi, commencer le MMA ou le sport et d'arriver tout équipé avec des équipements Vénome et tout ça. Ou d'aller se mettre à la course à pied et d'acheter des godasses à 500 euros. et un super short et tout ça. Mais pourquoi pas finalement ? Si vous avez les moyens, si vous avez les moyens de vous offrir ce type d'équipement, un équipement nickel du début, pourquoi pas ? Quelqu'un qui achète une guitare aujourd'hui, si vous êtes fan de Slash, que vous avez toujours été grand grand fan de Led Zepp ou de Paul Personne, et bien que vous avez envie de vous acheter une Les Paul, une Les Paul, ça ne se trouve pas à 200 balles. Donc vous allez claquer peut-être 2000 balles dans une Les Paul. Et pourquoi pas ? Vous allez tout de suite commencer sur un instrument, cet instrument de prédilection qui va vous accompagner longtemps, qui va vieillir avec vous. Ça sera votre instrument. Et vous n'aurez pas à commencer, comme la plupart d'entre nous, avec ce mythe de la guitare pour débutants, sur des pelles. Moi j'ai commencé sur une Jim Harley. Sincèrement, je me suis fait les mains. Moi, mon pote Hervé, mon pote Faf, quand on a commencé à jouer de la guitare, on s'est fait les doigts sur des tout petits instruments. On a acheté des tout petits instruments. C'est dur à jouer. Franchement, il ne m'a pas fallu longtemps pour changer et acheter mon Ibanaise, là, que j'ai depuis mes débuts. Et franchement, je ne l'ai jamais regretté. Parce que j'ai essayé de retaper un petit peu la Jim Harley. Ce ne sont pas des instruments qui sont faits pour être vraiment retapés. Il n'y a rien de très droit. C'est un petit peu hardcore au niveau des freds, comme je vous l'ai dit. Régler, ça se désaccorde tout le temps, en fait. C'est des copies Stratocaster bas de gamme. Vous avez toujours la chance de tomber sur un modèle qui sort d'usine et qui est nickel, parce que ça, c'est un alignement des étoiles. La fée s'est penchée sur le berceau de la guitare et vous avez un instrument où tout s'est bien passé et qui est nickel. Mais franchement, ça arrive peu. Moi, j'ai refourgué ma Jim Harley, finalement. Je le regrette un peu. J'aurais dû la garder pour la bricoler. Mais toujours est-il que j'ai gardé mon Ibanaise parce que, elle, je peux en faire quelque chose. Je peux la faire évoluer. Et puis surtout, dès le début, droite au niveau du manche, c'est nickel. C'est quand même un plaisir à jouer. Donc voilà pourquoi, pour moi, il n'y a pas de guitare pour débutants. C'est un premier argument. Mais pour le coup, si vous avez de la thune, n'hésitez pas à aller vers des instruments. Des fois, un petit peu plus haut de gamme. Ce n'est pas parce que vous êtes débutant que vous n'êtes pas digne. Vous pouvez claquer 1200 balles, 1500 balles, 1800 balles. Vous achetez une PRS parce que vous l'avez essayé en magasin. Alors bien sûr, si vous êtes débutant, n'achetez jamais une guitare sur le net. Il vaut mieux aller toucher le bois. Même si vous ne savez pas jouer, aucune note ni rien, allez dans les magasins. Il y a des très bons magasins. Les gens sont de bons conseils. Ils vous feront toucher le matos. Vous verrez un petit peu. Une guitare, c'est autant une esthétique, quelque chose qui vous plaît, peut l'essayer pour vous. Des gens peuvent l'essayer pour vous pour entendre un petit peu si c'est le son que vous recherchez, si c'est le son de vos rêves. Et justement, en parlant de rêve, mon deuxième argument. Pourquoi parler de guitare pour débutant, c'est selon moi une hérésie ? Tout simplement parce qu'on confond plusieurs choses. On considère que le débutant n'a pas la motivation et j'entends souvent encore sur les vlogs, toujours, oui, pour essayer. Mais il y a un moment, il faut faire comme Yoda. Fais-le ou ne le fais pas. Et là, on va presque virer dans le développement personnel. Pourquoi on considère que vous allez acheter un instrument pour essayer ? Il y a des écoles de musique pour ça. Je vous le dis tout net. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous ne savez pas. Ça peut arriver. Pourquoi pas ? Vous allez dans une école de musique. On vous prêtera des instruments, éventuellement, des instruments qui seront réglés. Vous allez faire vos premiers pas, voir si ça vous plaît ou pas. Mais concernant la motivation, c'est quoi aujourd'hui ? On est dans une société un peu, excusez-moi, de bandes mous, moyens, je ne sais pas trop et tout. Mais à un moment, il faut établir en amont sa motivation. Ce que je vous dis, c'est valable pour toutes les activités, que ce soit une activité sportive, une activité culturelle, peu importe. À un moment, il faut questionner en amont sa motivation. Est-ce que vous avez vraiment envie de jouer de la guitare ? Est-ce que c'est une motivation profonde que de jouer du solo ? Est-ce que vous êtes tout excité chez vous quand vous entendez un morceau d'ici, d'ici, et que vous avez envie de jouer par-dessus ? Voilà, il faut se poser des questions en amont. Est-ce que vous avez du temps à réserver à une activité dans votre planning ? Ça, ça se fait en amont. Vous êtes étudiant, est-ce que vous allez lever le pied sur les sorties ? Est-ce que vous allez accepter de passer du temps chez vous, sur votre canapé, à faire des gammes ? Vous êtes plus âgé, vous avez trois gamins encore à la maison, est-ce que vous allez trouver un petit moment dans votre emploi du temps pour accorder 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes de pratique quotidienne à votre instrument ? Voilà, tout dépend de votre motivation. Vous savez, sur Internet, on trouve tout un tas de triangles là. Mais c'est en fait, ces espèces de triangles de la réussite pour vous expliquer que doit y avoir un ratio entre pertinence des moyens employés, résultats qu'on cherche à accomplir. Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pour ça que, quand on me parle de guitare pour débutants, qu'un débutant, ça devrait prendre une guitare pas chère pour essayer, franchement, ça va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Moi, si j'écrivais un livre de développement personnel, vous savez comment il s'appellerait ? C'est ma règle numéro un, il s'appellerait « Sors-toi les doigts ». Voilà, parce que c'est ce que je me suis toujours dit à moi et c'est ce que je vous dis à vous, vous êtes capables de tout ou de presque tout. Il y a un moment quand même, il y a des limitations. Mais on est capables de tout. Vous voulez réussir le grand écart et faire comme Vandamme, c'est du travail quotidien, c'est tous les jours, c'est des étirements, c'est des assouplissements. Vous voulez devenir bon à la guitare, c'est tous les jours, c'est des entraînements, c'est musculaire, c'est de la répétition et c'est valable dans tous les domaines. Vous voyez, je fais beaucoup de parallèles en permanence entre le sport et les pratiques culturelles, mais c'est toujours la même chose, c'est questionner en amont sa motivation, ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous avez vraiment envie de jouer d'un instrument. C'est exigeant un instrument, le piano, la guitare, la batterie, peu importe quel instrument, c'est exigeant, ça prend du temps. Sinon, vous allez végéter, il y a des paliers de progression et vous allez vous retrouver à végéter, mais ça, on en reparlera sans doute dans une prochaine émission, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont un petit peu démotivés, un petit peu... Ouais... Qui manquent un peu d'étincelle, mais cette étincelle, on la trouve facilement, juste en se posant un moment, en se regardant dans le miroir, en se disant, bon allez, j'y vais, j'ai envie de jouer de la guitare, pourquoi j'irais me chercher une guitare à 75 balles, pourquoi j'irais me prendre une Harley Benton ? Et encore une fois, prenez tout ce que je vous dis avec des pincettes, parce qu'il y a des gars, des professionnels, qui font des démonstrations d'Harley Benton, qui les utilisent dans des salles de concert, devant 200, 300, 1000 personnes, et les guitares jouent très bien, mais parce qu'ils ont un guitar tech, qu'ils ont fait ça pour la vidéo YouTube et pour vous expliquer que cette guitare à Harley Benton, il joue avec, ouais mais enfin le mec, il a tout réglé, limite il a changé le manche, il a changé les micros, donc c'est plus la même guitare, c'est pas la même que vous, vous allez acheter, qui va sortir du sachet, toute mal réglée, voilà, si vous avez un peu d'argent, si vous avez la motivation, bah faites-vous plaisir, une guitare, c'est comme un premier amour, vous êtes là, elle va vous parler et vous aurez envie de la jouer, vous aurez envie de la voir dans les doigts et c'est ce qui s'est passé pour ma compagne, on allait voir, parce qu'à une époque je voulais changer, je voulais une nouvelle guitare dans mon arsenal, voilà, de noob, de guitariste de salon, j'avais envie de me payer une nouvelle guitare et on faisait un peu le tour des magasins et la première fois qu'on a été faire un tour des magasins à Pigalle, voilà, ma compagne est revenue et sur le trajet du retour, je chantais, ah tu l'as vu cette guitare, t'as regardé cette guitare et elle insistait pour passer dans un autre magasin et encore elle a tourné autour et j'ai su au moment, sur le trajet du retour, au moment où on était en train de rentrer, qu'elle allait retourner pour la chercher, c'était tellement évident qu'elle avait flashé, c'était un coup de foudre, donc vous voyez, la musique, la guitare, c'est ça et depuis elle prend des cours de guitare et elle la joue régulièrement cette guitare, donc voilà, c'est exactement de ça dont j'avais envie de vous parler dans cette émission, voilà, j'ai beaucoup bavassé, si vous avez tenu jusque là, vous êtes des fortistes convaincus et je vous remercie, c'est super sympa, vous aurez, j'espère, compris mon point de vue. D'ailleurs, si vous avez tenu jusque là, le petit pouce, ça me fait super plaisir. Les commentaires, est-ce que vous avez vous une expérience de débutant, de confirmé, est-ce que vous avez commencé la pratique d'un instrument et que vous avez arrêté, est-ce que vous avez eu du mal à vous dégager du temps et tout, je vous le dis, c'est un sacerdoce parfois, il faut savoir évaluer sa motivation et ses possibilités et faire rentrer tout ça dans un planning étudié, moi je ne suis pas un fan à des plannings trop cadrés où on n'a pas vraiment d'espace de liberté, où on ne se laisse pas trop de temps, mais des fois, il faut ce qu'il faut, surtout si on veut progresser dans un domaine. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cette émission qui était complètement hors format, qui je ferais, je pense, une petite bannière bien putaclic, vous savez, comme les vlogueurs avec une ombre de guitare et à l'intérieur un point d'interrogation pour vous dire la meilleure guitare pour débutants ou quelque chose comme ça, ça me fera bien marrer, ça sera une private joke juste pour moi. D'ici là, il me faudra le temps de la monter et de monter toutes les émissions de ce bilan. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre soutien, vous êtes vraiment super, toujours ultra sympa, vous comprenez un petit peu tout ce dont je parle et je peux me permettre d'être avec vous ici sur une terre de liberté. On se retrouve donc très très rapidement, d'ici là, comme d'habitude, profitez de tout, soyez curieux, soyez curieux, jouez d'un instrument, jouez d'un instrument, ça va changer votre vie. C'est tellement une révélation, jouez d'un instrument, voilà. Et nous, on se retrouve du coup une prochaine, très très vite sur cette même chaîne. Ciao !